Tu veux jouer ton starter préféré mais tu sais pas comment l'utiliser et bah tu es tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Hugues et aujourd'hui, petit deck sur Monsieur Amphinobi, ce magnifique beau gosse, ce starter que tout le monde adore, qui est magnifique. Dites-moi en commentaire quel est votre starter préféré. Je vais vous faire, comme d'habitude, deux petits matchs en ligne et après je vais vous montrer la decklist. Allez, c'est parti pour le premier match. Allez, c'est parti pour le premier match, on en profite, il y a un event en ce moment online où on peut récupérer des insignes et tout ça, donc on va faire un autre match là-bas. En plus, il y a beaucoup de decks électriques. Ok, on commence deuxième, c'est magnifique. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? On a rien, vraiment rien, on a vraiment une main pas très cool. Bon, ça va, on a la potion, on affronte un deck Smogogo, Chinchidou, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être Smogogo, Arbok, Arbok. Bon, en tout cas, c'est bizarre, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous, on a de quoi piocher. Ça, on va essayer de dropper un petit légendaire, une petite ex. Et on récupère, évidemment, notre Articodin. Voilà, on va jouer Articodin avec notre Grunus, Amphinobi. On va essayer de repiocher. Hop, on a notre Amphinobi, c'est génial. Ce n'est pas forcément super intelligent ce que je viens de faire, honnêtement. Je n'aurais pas dû piocher, j'aurais dû essayer juste Ondine. Mais bon, ce n'est point grave, ce n'est point grave pour l'instant. Et bien, on va fermer notre tour. Parce qu'en fait, on ne peut utiliser qu'une seule carte supporter, malheureusement. Si j'aurais eu, à la place des potions et de la vitesse plus, j'aurais pu faire un save switch classique. Mais là, j'ai forcé. Je préfère toujours garder mes Grunus en back pour pouvoir, bien pouvoir build l'Amphinobi. Et pouvoir, après, détruire l'adversaire. C'est à nous de jouer, c'est génial. Donc, on commence par la petite Pokéball, pour essayer de redropper quelque chose. Ah, le petit Loklas sur le Techo. Tac. Et là, maintenant, le moment que je redoute le plus, c'est Ondine. Hop, on va l'utiliser sur Articodin. Attention. Et voilà, jamais de chance. Ah là 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 là, cette pièce, cette carte, ça me termine. Ça me termine. J'arrête pas de lancer des pièces. C'est jamais 50-50. Enfin, techniquement, c'est 50-50. C'est pas ça que je veux dire, mais... J'ai trop peu de chance. J'ai vraiment très peu de chance. Avec Ondine, avec le jeté de pièces. Je sais pas s'il y a une technique. Hein ? Dites-moi s'il y a une technique pour bien lancer la pièce. Pour que c'est sûr que ça fasse le bon côté qu'on le souhaite. Ok. Bon, pour l'instant, c'est bien. On a réussi à avoir Kraporal. Je vais réussir à le dire. On met notre énergie sur Articodin. On va commencer à pouvoir attaquer. Hop. Là, il a sûrement une vitesse plus. Enfin, on l'espère pour lui. Voilà. Je l'ai pré-shot. Il va swap. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous forcer notre Morgane. Bah, ça tombe bien. On va mettre le classe. On va mettre le classe à côté. Pour pouvoir tank. On va laisser le Kraporal en vie. C'est pour ça que le classe est quand même pas mal. Ok, ok. Alors. On va faire un Finobi. C'est sûr. On va faire ça. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shuriken. On va viser le Smogo là-bas. Et c'est tout. Honnêtement, je pense qu'on ne va pas soigner parce que ça ne sert à rien. Parce qu'il va nous taper. On va laisser kill notre classe. Mais ce n'est point grave. Parce qu'après, on va pouvoir reposer Articodin. Articodin qui afflige 80 dégâts au Pokémon active. Plus 10 de dégâts au Pokémon sur le banc. Donc ça veut dire que là... Oh, génial. On a drop Giovanni. Donc, on va équiper Enfinobi. On va utiliser Giovanni. Qui va faire un dégâts supplémentaires. Donc, notre Articodin va faire 90 et one-shot l'autre. Nous, on sait que là, il est en train de préparer son Kangoo Rex. Qui va faire mal. Donc, on le met à portée de kill. Blizzard. Et là, doubler. Boum. Prismilia et le Smogo, ça dégage. Ouf. Une bonne chose de faite. Et donc là, normalement, on tank. Tous les jours. Matin, midi et soir. On tank. Est-ce que l'adversaire va abandonner ? Non. Ok. Il repioche encore une carte. Les adversaires, en ce moment, abandonnent très très facilement. Mais là, ce n'est pas le cas. Le type, il joue jusqu'au bout. Ok. Giovanni, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, est-ce qu'il va nous tuer ou pas ? Telle est la question. Allez, lancer de dé. Ah. Ok. Et donc, ça fait combien ? 40. C'est nul. C'est pas beaucoup, frère. Bon, on ne va pas tergiverser. Voilà. On attaque. Et c'est gagné. Premier match. Contre un matchup original. C'est la première fois que j'affronte ce type de deck. Mais voilà. Voici la force de ce deck. C'est d'avoir des ex comme Articodin, low class qui vont pouvoir beaucoup tanker. Là, Sacha, Sacha Nobby, j'allais dire. Enfi Nobby, d'ailleurs. Petit shuriken à droite et à gauche. Ça tape le banc. Ça tape de partout. On profite de l'attaque de Articodin pour taper aussi le banc. Et ça fait le travail. Allez, on passe pour le deuxième match. On va commencer deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on va affronter ? Oula ! Deck électrique. Le compteur. Ça tombe bien. On va montrer que ça passe, même les decks électriques. Mais il faut avoir de la chance. Est-ce que la chance sera avec nous, l'âme des cartes ? Ok, Galvaran. Bon, ça commence tranquille, de sa part. Ça n'a pas l'air d'être le deck Pikachu habituel. Le deck Pikachu habituel, c'est plutôt avec des Voltorb et Elector. Surtout Elector. Ce qu'on va faire, on va faire Pokéball pour essayer de dropper Articodin. Tu le demandes. Il arrive. Tu poses Articodin. Tu mets la vitesse plus. Pour pouvoir mettre Articodin en lead. Articodin qui est là, qu'on va équiper. Et on va terminer le tour. C'est génial. On a un très très bon start, honnêtement. Avoir Kraporal, Amphinobee, Articodin qui est déjà posé. La vitesse plus qui ne nous fait pas perdre un tour. Le souci, c'est qu'il va mettre le double de dégâts quasiment là. 40 de dégâts d'un coup. Ça va être chiant. Ok, pas grave, pas grave, pas grave. Carton rouge. Oh, c'est génial. Donc, on va mettre ça. On va mettre la potion. On va foutre le carton rouge. Parce que là, il a quoi ? 5 cartes. C'est énorme. PAP. On t'en fait perdre 2. Ça, c'est très très worse. On va équiper. Et on va lui faire la petite attaque à 40. Boum. Magnifique. Comme ça, prochain tour. Prochain tour, carnage. Un Amphinobee, Shuriken, 20. PAP. On aura le Blizzard du 80. PAP. Bon, est-ce qu'on va réussir à tanker pour le prochain tour ? Ça va t'aider la question. Parce que là, ça risque d'être très très dur. Allez, la petite pièce. Allez. Ouais. Bon. Il ne nous a fait que 60. Bon, malheureusement, on a eu un petit gros nous. Ça ne nous sert pas à grand chose. Quelles sont les menaces ? La menace, ça va être le zèbre. Parce que lui, on va le kill. Hop. Blizzard. Boum. Allez, un kill. Là, il va infliger obligatoirement 30 de dégâts. Plus 21. Ça va faire 50. Donc, on va tanker à 10 HP. Normalement, ça devrait être gagné, ce match. J'ai bien dit normalement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va drop ? Profchain. On va mettre l'énergie ici. On va utiliser Profchain. Pour avoir de la main. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser de plus. Donc ça, on s'en fiche. Shuriken. On ne va pas utiliser sur Zeblitz. Parce qu'on va le tuer. Mais par contre, le Pikachu qui est derrière. T'inquiète pas, frérot. Je t'ai vu. Boum. Le Pikachu qui a 20 HP. Et là, il est foutu. Fautu. Prochain tour. Même si là, il tue mon Articodin. Il ne peut rien faire. Parce que le prochain tour, j'ai Enfinobi. Même s'il fait les sweeps et je ne sais pas trop quoi. Shuriken. Bah. Et c'est gagné. Il est content. Il gagne ses deux points. Sauf que là, moi, frérot, j'ai l'avantage. Je ferai Shuriken. J'attaque. Et c'est gagné. Il pouvait strictement rien faire. On a quand même gagné contre un petit deck Pikachu. Bon. Après, je ne suis pas certain que ce soit le bon deck Pikachu. Mais ça, ce n'est pas mon problème. J'ai quand même gagné contre un deck Pikachu. Voilà. On a pu voir que ça tape des petits decks à droite et à gauche. Fun fact. Pour l'événement PVP. Je ne fais que jouer ce deck-là. Vraiment. Je fais jouer ce deck-là. J'essaie de tester deux, trois decks. Et si je vois que je galère trop, bon, bah, ça sort le Bluetooth. Mais sinon, je me suis amusé à utiliser que ce deck over meta. Mais parce que le fun avant tout. Parce qu'au ras-le-bol de tout le temps, jouer les mêmes decks. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter la petite deck list. Donc, voici mon deck en Finobi. Voilà. Alors, il n'est pas optimal. Parce que me manque des cartes. Donc, j'ai réussi à compléter. Voilà. Donc, si vous avez les cartes, n'hésitez pas à switch. Donc, on part sur deux grenouzes, deux croix pour râle. Et là, déjà, ça part mal. On a un seul en Finobi. Déjà, c'est pas bon. Mais ce n'est pas grave. Parce que l'un des prochains events. Donc là, le premier event, ça a été subi de l'eau classe. Donc, c'est pour ça qu'on le joue. Le prochain event, il y aura comme carte en Finobi. Et ça sera exactement la même carte. Les mêmes passifs. Les mêmes attaques. Tout pareil, normalement. Il faudra en profiter pour aller le choper. Sinon, on joue Articodin, l'eau classe. L'eau classe, si vous avez vu la petite vidéo invocation, on l'a eu trois fois. Et Articodin, j'ai qu'un seul doublon. Donc, je comble avec l'eau classe. Si vous avez deux Articodins, faites-vous plaisir. Si vous ne voulez pas jouer Articodin et jouer l'eau classe, vous pouvez aussi. C'est juste différent. Je trouve que c'est un peu plus dur de setup en l'eau classe. Parce que c'est 3 d'énergie en retrait. C'est 3 d'énergie. Ça va être très très long un setup. Alors que Articodin peut directement attaquer pour 2 énergies. Même si ce n'est pas beaucoup. Mais en tout cas, ça fait le travail. Ensuite, en termes de support. Les potions, vitesse, pokéball, carton rouge, prof chaîne, Giovanni, Morgane. Et là, on a la petite ondine. Vous voyez ce petit 1 là ? Ça, c'est un gars qui n'arrive pas à la drop. Donc, j'ai réussi à l'avoir au moins une fois. Une fois obligatoire. Dans les decks type O. Deux fois, c'est primordial. Qu'est-ce que je devrais changer pour moi ? Ça serait sûrement les potions. Mais en tout cas, pokéball, important. Prof chaîne, important. Morgane, important. Giovanni, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de burst avec du Mewtwo, du Pikachu. Donc, il faut du dégâts. Les cartons rouges, je trouve que c'est très important pour détruire la main de votre adversaire. Et donc, voilà. Mon petit deck en Finobi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un deck que j'adore. Faites-le moi savoir en vous abonnant. Like, partage, commentaire. On fait plusieurs vidéos deck. D'ailleurs, il y a la petite playlist deck en Fin de Vidéo. Si vous avez besoin de deck sur tel ou tel personnage, les vidéos sont là pour ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous pour tout bien. Et à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada